... Un matin chez les Peules, une des 60 ethnies du Burkina Faso. Salamata Diallo prépare le petit déjeuner, une bouillie de millet comme tous les matins. Là c'est Adama Diallo, la mère de Salamata. Traditionnellement les Peules sont des nomades, essentiellement des éleveurs de vaches ou de zébus. Mais aujourd'hui les Peules se sédentarisent comme Salamata et sa famille. La jeune Salamata vit avec ses parents, ses frères et ses sœurs, mais aussi les autres membres de la famille, les oncles et les tantes. Chez les Peules, c'est la coutume, les femmes et les enfants vivent et mangent séparés des hommes. Le père de Salamata est un chef de clan parmi les plus respectés de la région, parce qu'il a une grande famille et surtout un troupeau de bétail important. Mais un défi majeur pour les Peules reste la scolarisation des enfants. Aujourd'hui encore, il n'y a pas plus de 1% des enfants Peules qui vont à l'école. Salamata, elle, a de la chance, comme la moitié de ses frères et sœurs, elle peut se rendre à l'école tous les jours. Il y a quelques années, l'association locale Andalpinal a construit l'école du berger. Cette association d'éleveurs a ouvert trois écoles du berger et propose une éducation de base aux enfants de 9 à 12 ans pour les aider à mieux s'intégrer dans la société burkinabée. Grâce à cette école, la mère de Salamata espère que sa fille aura une vie meilleure que la sienne. De longtemps, il n'y avait pas d'école ici. Si j'avais pu, j'aurais aimé aller à l'école. Les enfants doivent aller à l'école, les filles aussi. C'est très important. Ce qu'ils apprennent, c'est pour la vie. Pour les filles et pour les garçons. C'est très important, pour les filles et pour les garçons. Cette école est gratuite. Grâce à l'organisation Enfants du Monde, qui soutient les écoles du berger, les enfants apprennent à lire et à écrire. Mais ils reçoivent aussi une instruction pratique en matière d'hygiène, d'alimentation. On leur donne aussi des cours sur les différentes méthodes de culture et d'élevage. Pendant que Salamata est à l'école, sa mère se rend au marché pour y vendre quelques produits. Ce matin, elle a vendu un peu de lait qui lui restait, pour 50 centimes seulement. En allant à l'école, Salamata aura, elle, probablement plus de chances de gagner plus tard davantage d'argent que sa mère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501